Les risques du métier, ce jeune photographe de 23 ans les connaît bien. En mai dernier, à Slaviansk, en Ukraine, lui et le journaliste Andrea Rochelli sont pris pour cible. Son confrère italien est tué sur le coup. On a été pris dans une attaque, on était clairement visé. Donc j'ai été blessé aux jambes et je suis rentré à Paris, j'ai été soigné à Paris pendant un mois. Il faut continuer à informer, il faut continuer à photographier, à écrire sur les sujets. C'est important. Continuer d'informer, coûte que coûte, malgré le choc suscité par la mort de leurs collègues, impensable de ne pas retourner sur une zone de conflit. Ce serait vraiment perdre le combat qu'on mène depuis des années. Ce serait insultant pour tous ces gens qui sont morts justement pour informer. Le bilan est lourd. D'après Reporters sans frontières, 48 journalistes ont déjà été tués cette année, 11 rien qu'en Syrie pour la plupart des journalistes expérimentés. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile parce qu'en dehors des risques, des bombes, des balles, des mines, et de tout ça, il y a cette folie des enlèvements et en plus maintenant des exécutions sommaires. A ce jour, 177 journalistes sont retenus prisonniers dans le monde, soit 90 de plus qu'en 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada